On va se présenter rapidement. Nous continuons cette troisième table ronde qui dure jusqu'à 18h30 et qui explore finalement la valeur agissante de l'image documentaire mais aussi tout ce continuum qui existe entre le photo-reportage et la photographie documentaire, l'histoire de grandes expositions et puis l'histoire de films aussi, l'histoire d'expériences, de pratiques collectives de l'image documentaire. Je vais brièvement présenter nos invités. Sophie Dufault, qui nous vient de Mediapart et qui a permis, qui a rendu possible l'exposition La France vue d'ici en lien avec le festival Images Singulières. Mais Sophie, vous nous en parlerez plus en détail. Avec tout ce passé dans l'édition à Libération, c'est-à-dire coordonner images et textes, photographies et textes, récits et statues de l'image documentaire ou pas dans la presse française et les médias. Donc il y a un vaste sujet passionnant. Antonin Borjot, qui est donc photographe, cofondateur du YPF Yakushima Photography Festival. On en parlera tout à l'heure avec grand intérêt. Ulrich Leboeuf nous arrive bientôt. Il est retenu, mais il nous rejoint. Photo-reporteur et aussi photo-documentariste également. Et puis Manon Hotte, cinéaste documentaire, chercheuse à l'EHESS. Et qui va nous présenter un film. Alors, deux petits mots sur le film peut-être Manon ? Juste pour situer le titre et les conditions. On ne va pas voir le film en entier, mais juste un extrait d'un film qui s'appelle De Cendres et de Braise, qui est un film documentaire, donc un long métrage qui a été terminé en 2018. C'est un film qui se passe au Mureau, en région parisienne, dans des quartiers populaires qui, à l'origine, ont été construits pour loger les ouvriers de l'usine de Flin. Le film revisite l'histoire ouvrière de ce territoire, mais en s'intéressant aussi à la jeunesse d'aujourd'hui. Et c'est un film qui est associé à un travail de recherche entre sciences sociales et cinéma. Donc une thèse que je suis en train de terminer entre recherche scientifique et pratique artistique, et qui s'appelle Filmer-Chercher, et qui s'interroge justement sur ces rapports, ce dialogue entre art et recherche. Et qui, voilà ce qu'on peut... Peut-être qu'on en parlera plus, tout est là. Merci. Voilà, donc on continue à faire le lien entre recherche et images documentaires. Sophie, donc, on voudrait commencer par parler de cette magnifique exposition « La France vue d'ici », qui apparaît à un moment où, depuis longtemps, donc c'est en 2000, ça a dû commencer aux alentours des années 2010, 2014, pardon, vous allez nous en raconter un peu la genèse, et qui arrive après un long désert de projets documentaires d'envergure pour documenter, pour nous représenter nous-mêmes en France. Tout milieu, toute situation, c'est des projets... Les projets précédents dataient des années 80, étaient plutôt liés au territoire, c'était des missions qui étaient commandées par la DATAR, et il vous est venu un souhait collectif de donner vie à tout cela. Voilà, c'est bon. Oui, alors, « La France vue d'ici », c'est un projet au départ d'un site Internet. Alors, en fait, au départ, c'est moi et Gilles Favier, d'Images Singulières, on discutait, et je lui disais que j'avais du mal à trouver des portfolios, parce que je m'occupe notamment des portfolios à Mediapart, des portfolios qui parlent des Français. On trouvait beaucoup de propositions sur beaucoup de pays étrangers, beaucoup de paysages, beaucoup de maisons individuelles, beaucoup de plages et tout ça, mais la figure du français, je ne la voyais pas beaucoup. Et donc, ils ont discuté de ça, ils disaient que lui aussi, donc on s'est dit, on va lancer un projet autour de ça. Alors, on a donc lancé au départ un site Internet, bon, je vous passe les détails des financements et tout ça, on pourra en parler après. Et ce projet a rassemblé 26 photographes, au cours des trois années, des appels d'offres, enfin, des appels à projets qu'on faisait, et on avait une commission qu'on avait voulu, nous, justement, majoritairement de non-photographe. Donc, il y avait Laurent Davzy, prof d'économie et du territoire au Conservatoire national des arts et métiers, il y avait Pierre Scholler, le réalisateur d'exercices de l'État, mais aussi de Zéro défaut, un de ses premiers films sur l'industrie automobile, il y avait une ouvrière de chez Renault, il y avait licencié, il y avait Meshmash de, comment s'appelle son collectif, juste après Zied Ebounar, comment ? Le Bondi-Blog. Non, non, ce n'est pas le Bondi-Blog. Ah, c'est le feu. Voilà, ah, c'est le feu, voilà. Bon, enfin, on était comme ça, et il y avait, en tant que photographe, en tant que tel, ou en tout cas spécialiste de la photographie, Gilles Favier, Valérie Laquitan, aussi d'Images Singulières, et Julie Corteville du Conservatoire de la Photographie dans l'Essonne. Mais c'était important parce qu'on voulait qu'au niveau des sujets qui soient retenus, on ne se soucie pas simplement de l'esthétique, justement, comme on discutait tout à l'heure, mais de la pertinence du sujet. Parce que moi, en tant que journaliste, je n'ai qu'un seul credo, une bonne information, c'est le bon moment, le bon sujet au bon moment. Si ça intervient trois ans avant ou deux ans après, ça n'a pas le même impact. Alors c'est pour ça que ce projet, qui était d'abord un site Internet, est devenu, quand on a commencé à voir la richesse des choses qu'on arrivait à engranger, on a décidé de proposer à la martinière d'en faire un livre, et ils ont accepté. Et on a tenu à ce que ce livre sorte en 2017, juste au moment de la campagne présidentielle, pour que justement, les gens, les Français, il y ait un visage sur à la fois les gens malades d'Alzheimer, à la fois les apprentis, on allait parler de l'apprentissage, on allait parler des vacances, ou des congés payés, que tout d'un coup, ça soit un peu incarné. Et donc, il est sorti en mars 2017, vraiment comme un geste politique, bon, pas affirmé sur tous les toits, mais pour qu'il existe en tant qu'objet aussi politique, parce que je pense que la photographie documentaire a aussi cette fonction-là, et qu'il était important de la réaffirmer. Bon, puis après, c'est devenu effectivement une exposition qui a un peu bougé. Donc ça, c'est les photos de Fred Stussin sur la gare Saint-Lazare. Là, par exemple, c'était typiquement un sujet, alors que revenez régulièrement dans les propositions des photographes, le sujet sur les petites gares qui allaient fermer en France et que c'était désastreux et tout ça. Et Laurent Davzine nous dit, non, mais c'est pas du tout le sujet. Si on veut parler de la mobilité, il faut parler des gens qui viennent de banlieue et qui viennent travailler à Paris. Et c'est comme ça qu'on a eu l'idée de proposer un sujet sur la gare Saint-Lazare, parce qu'en fonction des heures de la journée, on voit les gens épuisés, les familles, les étudiants, les femmes de ménage. On voit la mobilité vraiment de la population française et la gare Saint-Lazare étant la seule. Bon, ça, c'est une photo de Raphaël qui montre vraiment que maintenant, dans les usines, les femmes travaillent comme les hommes exactement. Il y a très peu de photos d'usines aujourd'hui à l'intérieur des usines, si on réfléchit bien. Ça, c'est des photos de l'engagement. Ça, c'est des photos du Pays Basque avec une engueulade d'un couple. Très jolie. Je trouve cette photo très belle. Alors oui, pour en finir avec ce projet, à la fois, il y a de l'image en argentique, à la chambre, en numérique. Il y a du photo, la photo documentaire classique, mais aussi des projets avec des mises en scène. Il y a des projets sur justement les migrations où les gens posent avec des objets. C'est vraiment des mises en scène avec des légendes qui sont co-écrites et tout. Et c'est carrément... C'est de la photo presque plasticienne. Donc tout ça, ça montre aussi un certain état aussi de la photo documentaire en France aujourd'hui. Ce sont tous des jeunes photographes, pour beaucoup de très jeunes photographes. Et ça montre aussi leur façon de travailler. Donc ça, c'est une série sur... Puis j'arrête après. Sur les bains-douches, et ça aussi, c'est une... C'est des photos qui sont composées. C'est-à-dire que... Comment représenter aujourd'hui une certaine forme de précarité ? Eh bien, on va dans les bains-douches à Paris. Et là, on rencontre plein de gens, mais des SDF, des étudiants qui n'ont pas de salle de bain, des femmes qui sortent du train qui doivent aller travailler, donc qui vont se maquiller et tout ça. Et en fait, la photographe, Françoise Levilain, Françoise... Florence Levilain, avait mis un miroir sans teint et demandait aux gens de continuer à se préparer devant le miroir, et avec leur accord, bien sûr, et de les photographier. Et donc, ça donne des images très étonnantes. Voilà. Les premières images, quand je les ai vues, je n'ai pas très bien compris. Je me suis dit, mais c'est complètement artificiel, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Et en fait, dans la succession, ça fonctionne divinement bien. Et parce qu'on voit que les gens à la fois sont très attentifs et à la fois savent qu'ils vont être photographiés, donc sont aussi un peu en représentation. C'est quelque chose de très émouvant dans ces images, qui fonctionnent très bien avec l'image de soi qu'on veut renvoyer. Bon, voilà. Si vous avez des questions, après, je peux parler pendant des heures. C'était intéressant, parce que, Sophie, vous parliez du dispositif qui était lié à cette série et qui prouve comment, effectivement, on produit un réel plus réel que ce que les conventions le laisseraient supposer, qui dit plus de choses et qui est plus juste. Et c'est aussi l'accumulation qui produit le sens, parce que vous disiez, peut-être une toute seule, on ne sait pas, mais toute une série, et le principe de la série documentaire est très important. Et on le voit dans cette exposition qui a été montrée, notamment, au Métallot, il y a deux ans. Oui, au Métallot à Paris. Oui, mais pas seulement, je crois. Au Métallot à Paris, à Sète. Beaucoup. Puis après, ça a un peu tourné. Bon, la gare Saint-Lazare, c'est effectivement retrouvé à la gare Saint-Lazare. Après, il y a eu à Lyon, il y a eu, je ne sais pas, tout en tête, il y a eu à Lyon, il y a eu à Strasbourg. Bon, alors parfois, c'est aussi, bon, les Ardennes ont pris les Ardennes, enfin, bon, voilà. Ou les Ardennes ont pris les Ardennes plus, je ne sais pas, quelque chose d'autre, la Somme peut-être. Alors, deux petites choses, Sophie. Vous disiez, on avait évoqué les conditions de production de l'image documentaire et de la photo aujourd'hui dans le monde de la presse, et du rapport du texte à l'image qui s'était décalé. Est-ce que vous pourriez nous en dire un mot à nouveau ? Oui. Alors, en fait, moi, j'ai beaucoup travaillé à Libération, où la photographie avait vraiment un... Enfin, moi, toujours, d'ailleurs, un rôle primordial, en tout cas, un rôle important. Et c'est vrai qu'une photographie s'entendait toujours avec un texte, un titre, un titre, une légende et un texte, dans l'ordre de lecture. Et donc, on pouvait, avec certaines images, jouer avec le titre pour renforcer le sens ou décaler un tout petit peu le sérieux de l'image. Il y avait un jeu, qui n'était pas qu'un jeu de mots, mais il y avait aussi un jeu entre le texte et la photo. C'était indissociable. Aujourd'hui, on va bien sur Internet, maintenant que je travaille à Mediapart, les photos sont très facilement dissociées des textes. Et c'est un vrai problème. Moi, je pense qu'une photo, aujourd'hui, en tout cas, il faut toujours la légender, au moins dire l'année et où on est. Parce que sinon, très vite, on va se retrouver avec des images qui vont illustrer tout et n'importe quoi, simplement parce que ça évoque quelque chose. Et l'évocation n'est pas juste. L'évocation, ça appartient à chacun. Et je pense qu'il faut quand même, dans un certain type de photos, moi, je parle de la photo de presse, qui peut être une photo documentaire, il faut toujours quand même redire où on est et à quel moment on est là. Et c'est pareil dans le projet qu'il y a là. Il n'y a pas de légende aux photos, mais toutes les séries sont accompagnées d'un texte qui dit où est-ce qu'on est, pourquoi on a fait ce sujet, les intentions et le moment. Et ça, je pense que c'est un des problèmes, aujourd'hui, de la photographie de presse, c'est qu'elle peut se promener, je crois que c'est sur Facebook, oui, sur Facebook, où quand on rentre dans les postes, il y a les légendes, mais quand on va sur les murs, il n'y a plus les légendes. Je ne sais pas pourquoi. Elles y sont, elles sont associées aux photos, mais elles n'apparaissent pas sur les murs. C'est quand même problématique. On voit que les images documentaires dont vous parlez sont porteuses de récits. Elles ne peuvent pas être orphelines d'un récit non plus. C'est clair. Et il y a autre chose qu'on s'était dit en préparant, c'était que vous me disiez une chose très intéressante et documentaire, une image qui arrive au bon moment, au bon endroit, pour dire la chose juste. Et vous aviez ajouté, et quelque part, elle est prophétique. Et ça, c'est... Comment vous... Qu'est-ce que vous mettez derrière cela ? Alors, je ne sais pas ce que je mets, je ne me souviens plus trop, mais ce qui est sûr, c'est que... Là, j'ai regardé un tout petit peu le bouquin comme ça. Alors, d'abord, ce qui est très étonnant, c'est qu'aujourd'hui, avec le mouvement des Gilets jaunes, on se rend compte que dans ce livre, il y a beaucoup de récits qui racontent ce mouvement-là. Et puis, dans ces récits-là, alors, je ne sais pas si je vais vous les retrouver tout de suite, il y a notamment des manifestations de gens, comme ça, des petits groupes qui manifestent devant une mairie ou devant le siège de France Télécom. Ils sont 10, 15, et puis, tout d'un coup, ils sont 30, 40, et tout d'un coup, ils sont 50. Et pour la publication du livre, le photographe qui s'était... Jean-Robert Dantoux, qui faisait cette... a demandé à ce que tous les visages soient masqués d'une pastille jaune. C'était quand même en 2017. Parce qu'il y avait déjà eu des violences liées à des gens qu'on avait reconnus sur des photos et tout ça. Et lui, il ne voulait pas être embarqué là-dedans, dans une instrumentalisation de ces images. Et donc, moi, j'étais quand même très, comment dire, très pas contente d'avoir cette petite pastille jaune. Mais finalement, ça fait... ça dit quelque chose de très fort sur la volonté de vouloir manifester en étant protégée, de vouloir... Ça dit beaucoup de choses. Et voilà, je ne sais pas si je réponds ou si j'avais dit autre chose à ce moment-là. Mais même sur La Réunion, les photos, là, je regardais encore sur l'île de La Réunion, c'est étonnant comme ça raconte aussi ce qui s'est passé il y a un an sur l'île de La Réunion avec les manifestations, avec tout ça. il y a quelque chose de... Parce que les photographes ont à chaque fois pris le temps, mais vraiment, ils ont pris... Pour les Ardennes, ça a été une saison dans les Ardennes. Donc, ils ont vraiment pris le temps d'être avec la population, avec les gens qui voulaient être photographiés et tout ça. Et donc, du coup, ça a permis de faire émerger quelque chose qu'on ne voyait pas vraiment et qui, maintenant, se dit de façon beaucoup plus forte dans les mouvements sociaux aujourd'hui. Merci beaucoup. Chacun amenant sa distance et son cadre et son hors cadre, son hors champ, dont on parlera tout à l'heure. On continue ? J'avais juste envie de réagir tout de suite parce qu'en vous écoutant, je me demande justement si ce n'est pas ce dont vous parlez par rapport à cet aspect prophétique et cet aspect divinatoire entre guillemets de certaines photos. Est-ce qu'on ne touche pas là, justement, parce que ça va être un peu le sujet encore de cette table ronde, à ce que portent la photographie documentaire qui n'est pas une photographie de constatation, a priori, du réel, d'une actualité et qui s'engage en amont, portée par la curiosité de l'autre, portée par ce besoin d'apporter quelque chose au monde en l'interrogeant dans le bon sens. Donc, quelque part, on apprend peut-être plutôt ce qui peut arriver ou ce qui pourrait justement ne pas arriver grâce à cette rencontre photographique. C'est une question un peu longue. Oui, je ne sais pas si on apprend parce que je ne suis pas sûre que la photographie, quand on la regarde, elle nous apprenne quelque chose. En tout cas, elle nous sensibilise à quelque chose. Elle peut, en tout cas, certains reportages-là peuvent nous mettre en alerte sur quelque chose. Nous dire, tiens, je n'avais pas vu ça avant et là, tout d'un coup, je le vois. Mais après, il y a des... Justement, le grand regret qu'on a eu, c'est qu'on n'a pas de riches dans ce livre. On n'a pas de familles riches qui ont accepté de poser, tout simplement d'abord parce qu'ils n'ont pas le temps, alors que les pauvres des Ardennes, ils ont le temps de recevoir. Non, mais c'est dramatique à dire, mais c'est réel. Et en plus, tout d'un coup, qu'un photographe s'installe dans les Ardennes pendant un an et va voir les gens et parle avec eux. Et d'ailleurs, parce qu'on n'avait pas non plus beaucoup d'argent, on pourra peut-être en parler à un moment donné, mais souvent, d'ailleurs, les photographes étaient logés chez les gens, chez qui ils photographiaient pour justement s'immerger dans un territoire, s'immerger dans une problématique et tout ça. Bon, ils partageaient des choses et c'est peut-être plus facile avec des gens qui ont moins de conventions et puis qui sont, voilà, qui ont des plus accueillants tout simplement et qui laissent leurs portes davantage ouvertes et qui ont peut-être envie d'être représentées aussi alors qu'on a cherché, on a voulu, on a eu trois sujets qui sont cassés la figure au fur et à mesure où on essayait de les faire parce qu'on ne voulait pas les faire de façon caricaturale à Martin Parr, par exemple. On voulait que ça soit de la photographie documentaire sur comment est-ce qu'on vit quand on est patron du CAC 40. ça ne marche pas, on ne peut pas, c'est très difficile à documenter à vrai dire. Trop de choses à révéler finalement. Oui, et puis parce que ça emmerde les gens d'avoir un photographe tout le temps avec eux parce que c'est ça aussi un peu la contrainte qu'on a imposée aux photographes, c'était de passer du temps avec les gens. Donc un an pour les Ardennes, ça pouvait être, si vous regardez le bouquin, on pourra le feuilleter après, les gens passaient du temps avec la gare Saint-Lazare, il n'y a aucun CSPP plus qui prend le train à 7h du matin gare Saint-Lazare. Donc c'est vrai que la représentation, elle est un peu, voilà, c'est le gros regret qu'on a eu et de ne pas avoir réussi à capter aussi les patrons du CAC 40 mais bon, ils ne cessent pas photographier comme ça. Oui, en fait, pour clore sur cette remarque, Sophie, c'est qu'on peut se dire que l'image documentaire est toujours dans un principe de révélation et quand on n'a pas encore un sens prêt, ça met en jeu des forces en présence de façon, ce qui est invisible devient visible et c'est toute la question et à quel moment on a envie ou pas que certaines forces en présence soient visibles ou pas, ce qu'on a envie de donner ou pas. Donc c'est vraiment ce qui différencie finalement, en tout cas, ce qui caractériserait l'image documentaire dans son principe, révélatrice de sens, révélatrice des forces en présence, montrer des choses qui ne sont pas immédiatement visibles et les montrer beaucoup plus en les comprenant qu'en les montrant. C'est toute la question et en les vivant. Alors peut-être que la transition est faite avec Yakushima, photographie festival, parce que vous avez su vous faire accueillir et vous avez su apporter quelque chose de partagé sur cette île. Ce projet est complètement a priori insensé. C'est un pari très étonnant puisqu'on va juste te rappeler en deux mots où est, enfin tu vas le faire plus que moi, Yakushima photographie, enfin Yakushima est donc une île au Japon, assez loin, difficile d'accès. Oui, je crois que c'est le festival photo le plus snob en fait sur Terre. On est au bout du monde dans une île perdue où il y a à peu près 12 000 habitants et en fait, pour faire un petit peu la genèse, l'idée c'était de, j'ai beaucoup travaillé en Afrique en fait et j'ai eu envie à un moment de changer un petit peu de destination, de retrouver un peu de sérénité. Le chaos africain m'a un petit peu paniqué et là j'ai dans, je me suis dit je vais vous retrouver un petit peu de sérénité, ce qui est un cliché mais qui quand même existe un petit peu au Japon et sur l'île de Yakushima qui est donc patrimoine mondial de l'humanité qui est un sanctuaire extraordinaire qui est un lieu pour sa forêt primaire, qui est le lieu d'inspiration de Miyazaki pour tous ces dessins animés fantastiques. L'idée en fait c'est de se retrouver un petit peu au bout du monde pour essayer de se mettre à nu face à une culture en fait qui nous est complètement différente et se mettre à produire en fait dans cette idée d'échange avec des cahiers des charges, avec des thématiques qu'on travaille sur Miyazaki, on peut travailler sur Okuzaï qui sont peut-être un peu dépensifs mais qui nous permettent en tout cas de commencer à retrouver la joie d'échanger et de collaborer. Les outils modernes nous ont dans notre métier qui est déjà très solitaire nous ont énormément isolés en fait on a un labo à la maison avec Photoshop nos boîtiers sont tous ultra performants on a maintenant des outils qui sont des FTP donc on a complètement désensualisé toutes nos relations et en fait moi avec un peu de nostalgie je me suis dit bon il faut remettre en place des relations humaines parce qu'il y a Dan Torres qui est là avec qui je travaillais longtemps à Libération un reportage c'était complètement grisant parce qu'on se retrouvait on y pensait on l'imaginait on le projetait on croisait un journaliste on allait complètement construire cette histoire la vivre revenir travailler au labo et donc à un moment on s'est retrouvés complètement isolés de tout ça donc l'idée du Japon c'était de remettre en fait toutes ces petites toutes ces petites enfin pas ces petites mais c'est tous ces interlocuteurs qui vont nous permettre aussi d'étayer donc là on travaille avec des directeurs artistiques on travaille avec des gens qui font du papier on travaille avec des gens qui ont différentes expertises qui nous permettent aussi de construire l'histoire et puis surtout c'est de croiser nos regards croiser nos façons de faire au Japon on travaille avec des maîtres de photographie qui nous disent à qui je demande mais qu'est-ce qu'il fait vraiment la différence dans nos travaux qu'est-ce qui pourrait vraiment cristalliser cette différence et cette échange oui c'est une question importante et en fait ce qui est marrant c'est que monsieur Satoru Watanabe qui est donc un grand sage sensei donc en fait il me dit mais c'est drôle parce qu'en fait you make and we take donc alors vous faites des photos et on les prend en fait donc c'est qu'il y a une manière peut-être beaucoup plus humble du côté du Japon même s'il y a plein d'exemples qui contradiront tout ça avec Araki avec plein de gens mais donc voilà donc l'idée c'est de de se remettre un petit peu à se frotter les uns aux autres c'est à dire moi j'emmène des photographes qui sont français, américain, anglais argentin et les japonais descendent de Nagoya de Tokyo d'Osaka on se retrouve sur l'île on échange donc on crée des binômes ou des petits groupes des mini groupes pour mettre en place ces workshops et on produit ça on le digère et on essaie après de le faire rebondir dans différents rendez-vous que sont justement photodoc avec vous on fait ça à Kadakes aussi et puis j'ai depuis trois ans maintenant j'ai une galerie en fait à Arles qui permet d'offrir une visibilité aux japonais à Arles qui est la capitale vraiment mondiale de la photographie donc bon et tout ça devient assez grisant avec le projet qui s'éteille qui s'amplifie et qui nous donne envie aussi de voir plus loin avec une ambition comme à Naoshima ces îles dédiées à l'art contemporain on se dit mais pourquoi pas nous pourquoi pas la photographie contemporaine à demeure sur l'île de Yakushima voilà le projet avant qu'éventuellement tu commentes un peu ces photos qu'est-ce que tu as le sentiment à tort ou à raison que le festival a apporté à l'île et inversement parce que je sais qu'il y a effectivement des photographes qui s'expriment sur place qui photographient l'île il y avait une activité photographique mais petite voilà il y a toujours eu en fait parce que c'est une destination après le Japon c'est comme ça c'est une destination aussi touristique les gens viennent en pèlerinage pour se ressourcer avec la nature pour essayer de vraiment communier c'est un endroit où les gens enfin le tourisme se pratique d'une manière presque un peu saguenant sacré c'est-à-dire que c'est vraiment et donc les images se font après le Japon c'est le pays de la photo donc les photos c'est produire de Yama sans arrêt l'intérêt de cet endroit c'est sa forêt sa forêt qui est une forêt primaire ultra dense où beaucoup se sont essayés en fait c'est pas facile de photographier cette forêt qui est presque tellement évidente tellement dense tellement verte de mousse et donc voilà bon après c'est j'ai perdu le fil la question était qu'est-ce qui s'est passé en fait une fois que vous êtes sur place maintenant ce qui est intéressant c'est que le rendez-vous s'est créé on a une résidence donc sur place donc là il y a des gens qui sont en ce moment qui travaillent et localement en fait on a développé des liens avec même les habitants de l'île qui nous ont accueillis vraiment à bras ouverts et donc ça c'est assez fantastique et puis après on essaie de travail photographique complètement basique c'est-à-dire de témoigner de documenter en fait et écoute donc maintenant ce qui se passe c'est qu'il y a des projets d'ouvrages il y a des projets de cette mise en place de cette fondation et surtout d'offrir à cette île qui est vraiment un lieu de passage c'est-à-dire que les gens viennent passent trois jours vont faire l'ascension du plus haut sommet vont aller voir la forêt de Chiratani qui est cette forêt fantastique vont faire le tour de l'île et puis après vont retourner chez elle plus au nord donc l'idée ça serait maintenant d'offrir aussi un contenu et donc là les interlocuteurs sur l'île qui sont qui n'ont pas vraiment une grande conscience aussi de ce qu'on pourrait faire au niveau d'une création plus contemporaine parce que c'est quand même très loin d'eux donc je leur donne toujours la référence de Naoshima en leur disant regardez c'est super il y a des centaines de milliers de visiteurs par an sur ces îles fantastiques avec toutes ces oeuvres je dis ben nous on a la chance d'avoir fait travailler tous ces photographes qui donnent avec des regards complètement différents et qui nous offrent un contenu et une matière qui est magnifique et qui permettrait légitimement d'avoir un lieu pérenne sur l'île donc ça voilà on est assez excités par ça et on y travaille et je pense que ça devrait aboutir assez rapidement et donc voilà l'idée est là est-ce que tu peux peut-être donner des des informations sur ces photographies la démarche alors généralement on laisse je ne veux pas trop d'ingérence en fait de la part de qui que ce soit dans les travaux des uns des autres donc on laisse chacun un petit peu réfléchir et après on les aide et on les accompagne c'est-à-dire qu'on leur donne les moyens matériels techniques et d'infos pour pouvoir aller accoucher en fait d'un projet qui leur est propre à chacun donc ce qui est voilà donc là c'est Alexandre Amic qui lui travaille la photographie depuis une trentaine d'années et en fait l'idée c'est ça aussi dans notre projet c'est-à-dire qu'on offre aux professionnels comme aux amateurs c'est-à-dire qu'on ne s'enferme pas dans un truc un peu élitiste de se dire voilà d'offrir qu'aux professionnels la possibilité de produire donc l'idée c'est vraiment ça c'est de continuer d'accompagner et la finalité aussi elle est peut-être un peu plus vénale mais elle est économique aussi c'est-à-dire que depuis qu'on a mis en place cette galerie il y a un vrai marché qui s'est créé on vend nos images depuis et une économie qui se dégage qui nous permet aussi de continuer à développer ce projet ça c'est des images que j'ai faites dans le cadre d'un workshop sur justement l'idée plus ethnographique en fait de portrait de recensement de population c'est derrière le petit supermarché du coin et on faisait un petit casting au fur et à mesure et on a montré avec j'avais 5-6 stagiaires avec moi pour leur montrer un petit peu comment ils ne vont pas travailler comme ça en fait au Japon d'une manière ah oui évidemment alors évidemment donc après on fait don de ces images des tirages à la ville et au village et puis à tous nos interlocuteurs et puis après le fond est conservé là-bas bien évidemment c'est ça le projet alors là si tu veux qu'on parle de celle-ci en attendant Masato va arriver Kodo Kodo en fait c'est grâce à lui que tout le projet a commencé Kodo Chijiwa Chijiwa qui lui c'était très drôle moi j'étais là-bas en reportage et j'ai croisé ce gars qui était dans la portion de famille de ses parents il est cuisinier et passionné de photographie et on s'est mis à travailler ensemble et j'ai accompagné son boulot en rentrant à Paris par Skype on a commencé à éditer travailler et on l'a invité à Paris on a trouvé une galerie il a commencé vraiment à émerger et donc on est ravi de ça il est le co-fondateur aussi avec toi du YPF on a décidé on s'est dit voilà moi en marrant en disant mais pourquoi on ne ferait pas un festival super on s'entend bien parce que là-bas c'était mon fixeur il m'a aidé à travailler et puis finalement tout ça était super joyeux super constructif et on s'est dit mais il faut absolument continuer et faisons partager ça à plus de monde et Kodo lui il travaille sur bon là c'est un travail plus minéral plus pictural mais il travaille généralement sur les typhons qui sont nombreux sur l'île de Yakushima et donc il fait une photographie vibrée comme ça qui a beaucoup de succès et bon alors c'est un témoin privilégié de son île forcément parce qu'il est là tout le temps il continue en fait à avoir son activité de cuistot et tous les ans il vient voilà Masato il a été invité juste pour finir avec Kodo il a été invité par Camille pour la première édition de son festival en Bretagne donc comment ça s'appelle le village ? voilà le Guivy de la mer donc il est venu en résidence passer donc l'idée c'est vraiment cette idée c'est de la mise en réseau aussi c'est à dire que nous on est je suis parti d'un postulat de me dire voilà bon Instagram Facebook fantastique génial mais finalement on est là on se monte plein de trucs les uns les autres mais on partage peu je suis là je fais ça regardez c'est bien c'est super mais on a complètement coupé les ponts aussi du regard c'est vrai que je parlais de sensualité mais c'est ça aussi c'est à dire que Camille a eu un feeling avec Kodo il est resté là-bas il était accueilli là-bas donc c'est ça c'est de mettre en place ces réseaux-là c'est à dire qu'on a maintenant des interlocuteurs au Japon qui nous accueillent là j'y retourne c'est vraiment l'idée du réseau mais réseau humain réseau vivant on part faire nos reportages ensemble on s'appuie les uns les autres on offre une visibilité aux japonais ici et c'est et c'est assez grisant de mettre en avant la photographie émergente japonaise qui quelquefois est très fragile mais je le vois et je le vis à Arles dans notre modeste galerie mais c'est un succès fou en fait les gens dans ces scénographies gigantesques dans cet amas d'images trouvent quelque chose d'assez touchant dans ce qu'on propose et donc c'est assez motivant pour continuer voilà donc ça c'est le travail de Laurent Monlahue qui lui a travaillé sur les forêts primaires dans le monde c'est lui qui m'a dit bon voilà il faut que tu absolument j'étais dans le Kyushu il m'a dit va voir Yakushima et il fait un travail depuis quelques années là dessus sur les forêts primaires dans le monde il y avait les photos de Masato dont je voulais que je te parle bah aussi ils sont en fait castés sur l'île c'est des on a les enfants c'est vraiment les habitants de l'île qui prennent plaisir à poser à jouer à aller se mettre en scène sur ces mises en scène qui sont super belles t'as vu avec toute l'iconographie japonaise avec ces jeunes étudiants en uniforme et voilà ça c'est le travail de Yutaka Komase qui lui travaille avec cette lumière noire alors bon le truc c'est que c'est vraiment sur les tirages que c'est intéressant donc on fait ça on fait cette recherche et ce travail sur les matières sur les formats sur les voilà on n'hésite pas avec il y a Cléo Charouet qui est ma compagne qui est directrice artistique qui nous aide beaucoup à travailler sur sur des idées scénographiques et des idées de matière donc là en fait les tirages il faudra venir voir les tirages on aurait quelques-uns pendant PhotoDoc c'est des tirages très mat donc une lumière comme ça qui s'enfuit dans le papier c'est assez impressionnant voilà j'avais une question Antonin par rapport à cette production très diverse et ces pratiques collectives d'échanges d'images est-ce que le temps passant est-ce que vous avez est-ce que vous ressentez vraiment plus clairement ce que vous documentez finalement sur cette île qu'est-ce que qu'est-ce qu'au fond vous racontez l'idée en fait c'est déjà c'est la remise en question en fait qui m'intéresse c'est-à-dire que là moi comme je deviens un peu un vieux photographe je me dis bon c'est l'idée de l'ailleurs parce que pourquoi cet exotisme et tout ça on a bien vu et c'était démontré aujourd'hui avec Brio tous ces témoignages et notamment celui-ci c'est on n'a pas besoin d'aller au bout du monde c'est pourquoi cet exotisme bon moi je fais partie des gens qui ont besoin de cette désinhibition en fait c'est gênant c'est pourquoi on parlait de ça aussi j'ai un bilan carbone dans mes reportages qui est terrible et pourquoi pourquoi aller là-bas jusqu'au bout pourquoi et je me retrouve en fait à me poser la question et en fait c'est de se remettre un peu à nous se foutre à poil au bout du monde de se dire voilà dans une culture on n'a pas vraiment de compte à rendre qui va être complètement déstabilisante c'est le moment idéal pour créer pour en tout cas y penser pour réfléchir pour produire pour voilà c'est ça que je sens mais on voit qu'il y a une pratique de l'atelier une pratique de l'échange d'images qui est partagée par tous d'une façon assez horizontale et il y a sans doute quelque chose qui rend ça possible fluide culturellement là-bas est-ce que c'est quelque chose que vous avez ressenti et qui rend cela possible et bienfaisant surtout en fait les japonais là-bas ils sont ils sont ils sont très en demande c'est-à-dire qu'ils ont vraiment envie et besoin de cet échange en fait et donc on fait tout pour aller au fond vraiment de notre réflexion de notre échange et du croisement de culture et de et c'est drôle parce que là dans notre dernière visite on était donc Cléo faisait des lectures de portfolios et c'était et c'était passionnant et puis on leur dit mais alors qu'est-ce qui se passe c'est intéressant c'est bien ce qui se passe là t'es content de cet échange là et ça des photographes qui sont déjà affirmés qui ont déjà ils disent tout simplement alors après ça c'est des formes de politesse qui sont encore plus déstabilisantes mais ils disent mais moi pour moi c'est juste le jour le plus important de l'année donc c'était assez drôle c'est non mais c'est vraiment ça c'est-à-dire que c'est vraiment ça et ils sont grisés et ils sont extrêmement attentifs aux réflexions alors il y a presque une relation un peu paternaliste qui peut être gênante aussi parce que dans cet échange là alors on est après ça vient être contrebalancé avec le système protocolaire de hiérarchie japonais avec les sensei qui sont les maîtres avec qui même enfin moi j'ai beaucoup de beaucoup de mal à me soumettre en fait mais bon voilà il faut absolument respecter la hiérarchie le protocole et le respect donc on rentre dans ces jeux là aussi on apprend en travaillant avec eux aussi une manière de faire une patience et voilà on a l'impression finalement que vous documentez je me trompe peut-être mais une sorte d'art de vivre ensemble et d'art de vivre l'image et de la partager qui est peut-être lié au miracle du lieu qui en soi est assez magique mais qui n'explique pas seulement non mais en fait c'est vrai moi c'est vraiment ce que je vous disais plus tôt c'est que c'est un ras-le-bol en fait de cette solitude c'est-à-dire que j'ai choisi ce métier il y a longtemps et je me suis vraiment épanoui j'en ai bien vécu j'ai fait des rencontres fabuleuses et je suis arrivé à un moment où bon comme beaucoup on sait que ça a beaucoup souffert mais j'ai une vraie nostalgie de moments d'échange voilà et donc j'ai absolument voulu recréer ça à travers cette structure qui qui me donne en fait tout ce dont j'ai besoin en ce moment voilà est-ce que tu lui rends bien ? non je lui rends pas c'est je prends tout mais si parce que regarde j'ai acheté une galerie à Arles j'ai acheté un restaurant aussi donc tu vois et on est absolument non mais c'est vraiment passionnant cette année on va montrer le travail de Lambour par exemple donc on s'est dit Xavier Lambour c'était juste une petite parenthèse c'est le papa de toute une génération de photographes dont je fais partie c'était ses grandes années à Libération et il a été un des premiers résidents à la ville à Kujoyama et il a fait un travail sur le pouvoir qui est remarquable qui est très très beau et on a décidé de travailler ensemble depuis quelques mois sur revisiter tout ce travail là qui avait été édité par je sais plus je crois que c'était Marval et avec tous ses grands portraits avec caractéristiques de sa façon de faire cet open flash cette technique et on est en train de revisiter ce travail qui est devenu finalement 25 ans après complètement intemporel et super fort donc nous pour nous ce qui est très important aussi c'est tout régulièrement d'inviter l'an dernier c'était Artus donc Artus de la Villéon qui est illustrateur mais qui est photographe aussi donc on invite tous les ans des gens qui n'ont pas forcément participé au festival mais qui vont y aller ou en tout cas qui s'agrègent à l'idée pour essayer de présenter ces boulots ou redécouvrir certains boulots qui sont pour moi assez fondateurs en fait le travail de le travail de Lambourg c'est un travail qui est vraiment été enfin voilà je pense que beaucoup de gens ici connaissent son travail et le Japon est vraiment finalement assez peu connu donc on réédite on retravaille on revisite et voilà donc ça sera notre prochaine expo cet été merci question à suivre un petit peu plus tard et je me tourne vers Manon Hotte donc qui renoue à travers son travail aussi avec le thème la raison pour laquelle Manon est là c'est vraiment aussi nous montrer un travail documentaire de cinéma qui empile ou plutôt s'inspire et s'enrichit de la recherche de la recherche en sciences sociales de la recherche de terrain avant de vous présenter un extrait de quelques minutes du film de Manon de Sandré de Brèze il se situe donc dans la première partie du film et donne à voir les territoires sur lesquels les protagonistes évoluent qui est donc Manon je vais te laisser expliquer un petit peu la jeunesse du film plus avant et puis on lancera l'extrait quand il y aura terminé et je vous le laisse découvrir à l'avance oui peut-être quelques mots sur le contexte de fabrication et puis en effet vous présentez aussi plus largement ce film donc tu disais oui c'est un film de cinéma et aussi un film de recherche donc c'est un documentaire de création mais qui est effectivement destiné enfin qui va sortir au cinéma en septembre en parallèle d'un livre du même nom de Sandré de Brèze qui restitue tout le travail de recherche et d'enquête de terrain qui a permis d'aboutir au film et comme je le disais tout à l'heure ce film est issu d'un très long travail de recherche puisque j'ai commencé à travailler dans les quartiers des Mureaux en 2010 c'est la première fois que je m'y suis rendue et j'ai commencé vraiment à y travailler en 2011 donc à la fois j'y commençais une recherche je savais que j'avais ce projet autour de l'image et du film mais évidemment j'avais envie de prendre le temps aussi parce que c'est à la fois de comprendre l'histoire du territoire où je mettais les pieds la vie quotidienne là-bas mais aussi prendre le temps de nouer d'autres liens avec les gens qui y habitent et de réfléchir à comment construire peut-être d'autres images comment construire ensemble d'autres images parce que c'est des pour plein de raisons c'est des endroits où le travail avec l'image n'est pas évident et en premier lieu à cause de toutes ces images qui nous précèdent et qui habitent aussi l'imaginaire collectif sur les quartiers qui avaient vraiment un enjeu une méfiance même d'ailleurs des habitants vis-à-vis de toute production d'images et du coup un enjeu à réfléchir ensemble à comment nouer d'autres liens autour des images et comment essayer de faire d'autres images chargées de tout ce temps passé et de toutes ces interactions sur le terrain j'ai oublié de dire que le film se passe donc au Mureau à côté de l'usine Renaud-Flin dans les Yvelines dans les Yvelines et documente la vie quotidienne de gens entre autres en tout cas de personnages avec qui tu as noué des liens oui en fait le film il fait une sorte de portrait on pourrait dire un portrait à la fois sensible et politique de ce territoire ouvrier en mutation en partant à la rencontre de ses habitants et de leur parole en même temps c'est un film qui commence de jour qui s'intéresse aux mutations du travail à ce qui se passe aujourd'hui à l'usine de Flin qui est une usine qui est passée de près de 23 000 ouvriers dans les années 70 à aujourd'hui moins de 5000 donc c'est un territoire qui est très marqué par cette histoire industrielle mais aussi des industrialisations moi j'y étais donc déjà en 2011 en 2011 il y a eu des grèves à l'usine que j'ai filmé donc le film commence par cette histoire collective cette histoire ouvrière de jour et petit à petit il plonge dans la nuit dans la nuit on rencontre d'autres personnages plutôt des jeunes habitants de ces quartiers aujourd'hui et avec eux on traverse comme ça avec eux et leurs paroles on traverse la nuit jusqu'à ce qu'un autre petit matin un autre jour se lève et donc si je parlais juste avant du contexte de fabrication et du temps passé en amont à réfléchir à comment faire d'autres images c'est parce que ça a été un temps vraiment fondamental pour essayer d'accéder aussi à d'autres moments et d'autres paroles et donc j'ai commencé à y travailler en 2011 et d'abord pendant à peu près trois ans je m'y rendais très régulièrement sans caméra sans filmer parce que tu es photographe au départ tu as d'abord une pratique de la photographie avant d'être arrivée petit à petit au cinéma et donc pendant trois ans j'ai enquêté sur ce territoire j'ai aussi mis en place des ateliers avec les habitants et les associations des ateliers de photographie des ateliers de cinéma on projetait des films aussi donc tout ça c'était pour nouer des liens réfléchir ensemble aux images et au bout de ces trois années j'ai senti le besoin de me rapprocher encore et j'ai habité aussi pendant un an au Mureau c'était en 2014 dans un de ces quartiers et c'est durant cette année là-bas que j'ai tourné l'essentiel du film de Sandra et Debreze je crois qu'on peut regarder on peut regarder maintenant un extrait qui dure à peu près cinq minutes cinq minutes donc cet extrait se situe comme tu le disais au tout début du film c'est un moment de parole et en fait le film c'est à la fois un film de parole mais c'est aussi un film où il y a des descriptions visuelles très fortes enfin très approfondies on va dire du territoire avec cette traversée aussi de la nuit mais on a choisi de vous présenter plutôt un moment de parole un moment de parole qui nous donne qui nous donne à comprendre ce que c'est aussi que l'émergence des personnages dans le cinéma documentaire et c'est des questions de cinéma qu'on abordera un petit peu après l'extrait « Maudrillard » « Maudrillard » « Maudrillard » « Maudrillard » C'est parti pour le travail des non diplômés, alors qu'on est quasiment tous diplômés. Quand t'as pas le choix, pour moi, tu vas aller porter des parpaings à 4h du matin. Tu vas aller travailler, te casser le dos, revenir, dormir, le lendemain, on revélote, ça veut dire le week-end, t'es comme un fou, tu dors, tu penses à un renou, tu te dis non non non, faut que je te dise autre chose. En fait, c'est quand tu commences à réveiller du travail, tu te dis non, là, là, il y a un problème. Et là, tu te révoles pas. Tu te révoles pas. Tu te révoles pas. Tu te dis, regarde, nos parents, ils ont travaillé ici pendant, je sais pas, notre vie. Voilà, tout ça pour nous mettre contre. Mon vie m'a dit une phrase. Il m'a dit, regarde, t'es en renou, t'es avec moi, t'es né ici, t'as été à l'école et tout. Moi, je suis là, j'ai pas été à l'école, je parle même pas à mon français, on travaille dans le même endroit. Est-ce que tu trouves ça normal ? Ça, cette phrase-là, on m'a fait réfléchir. En plus, moi, je me rappelle quand j'étais petit, je dis, ouais, je vais faire comme mon père, je vais travailler à renou. Non, non, il m'a dit, mais t'es fou, toi, toi. Non, mais papa, comme toi, tu vois, quand t'es petit, je vais faire comme ton père. Tu vas travailler, il m'a dit, ouais. Et moi, vas-y, j'ai pas compris, mais là, j'ai compris que t'as une vie et ça. Bon, bon, c'est pas un problème, tu le fais parce que t'as pas le choix. Nos parents, c'est pas une chose, ils ont pas été à l'école. Mais ils ont été courageux, ils ont jamais lâché. Je crois, ils ont jamais eu de retard, jamais d'affance. Jamais, jamais, dans le calme. Quand vous mangez, vous allez avec un gros remotape. Voilà, quand le gros remotape, il revenait. On montait sous son dos, on le marchait. Il dormait. Ébusé. Quand qu'il pousse. Le matin, il se rendait d'aller. Juste ton corps, tu peux pas aller. T'as pas un cerveau. C'est le travail manuel. Quand tu vas là-bas, t'éteins le cerveau. Quand le cerveau est allumé, tu peux pas travailler. Tu te dis, comment je me touche ? Tu peux pas. T'as le droit de réfléchir. Si tu réfléchis, tu vas plus aller le lendemain, tu vas pas y aller. Tu marches, tu parles avec les gens. Ouais, mais... Tu commence déjà, pas. Voilà, prends. Tu la mets, tu mets la pole. Tu attaques. Tu la coche de côté. Tu refuses un pas. Il y a deux boutons pour quand tu seras pris dans le piège. Voilà. Les écouts qui vont visser, je les mets en place. Je recule deux pas. J'appuie les deux boutons. Allez, la machine a soude. Hop, elle en porte. Moi, je le prends, je le remets sur le sérieux. Après, il y a le carré, il s'est bien cherché, tout ça. Ça prendra 7 heures. Ça prendra 7 heures. Ça prendra 7 heures. Après, malheureusement, ils ont même pas la chance d'aller à Renaud. Après, ils ont même pas la chance. Même Renaud, il veut même pas dire. Il veut même pas dire. Alors qui ? On va où ? Mais en même temps, il y a plus de temps, frère. En même temps, c'est la crise. En même temps, c'est la crise. Ça veut dire, on fait comment ? Ah, mais la crise, on a toujours connu la crise, non ? Nous, à la base, on a connu la crise, non ? Nous, à la base, on a connu la crise. Après, il y a la crise. Ça veut dire, nous, on a une crise. On a une double crise, alors. C'est ça ? C'est ça. Nous, on est nés dans la crise. On est nés dans la crise. Tu vois la crise qui les tape là-haut ? C'est une petite crise. Nous, on est nés dedans. On est nés dedans, la crise. Là, on sortait de là, c'est là. Quand ils nous parlent de crise, nous, on dit où ? Comment ? Elle se passe où, la famille ? On est dedans, nous, déjà. On est dans la crise. Notre vie, elle a pas changé. C'est toujours pareil. On a une idée pour faire deux fois plus. Deux temps, de toute façon. Là, ça va être trois fois plus. Parce que les autres, ils ont la crise. Nous, on a crise. Là, c'est dans où ils ont la crise ? C'est pas possible. Je crois que l'extrait est terminé. Après, ça doit être des photogrammes, non ? J'espère. Oui, ça doit. On pourrait parler du parti pris du noir et blanc, par exemple, du film, qui est un choix et qui conduit à produire une direction du film que tu souhaitais amorcer et créer. Oui, effectivement, tout le film est en noir et blanc. Le noir et blanc, il est en noir et blanc et il se passe beaucoup de nuits. Il a des parties prises formelles et esthétiques assez affirmées. C'est important pour moi pour plusieurs raisons. Le noir et blanc, ça vient déjà du... J'ai une pratique de la photographie depuis longtemps. d'abord argentique en noir et blanc. Et j'aime beaucoup travailler avec les... Mais pour ce film en particulier, c'était important parce que ça a éloigné le film d'emblée d'autres images qu'on a l'habitude de voir sur les cités. Et notamment d'images d'actualité. Donc pour moi, en plus, comme le film se passait en partie de nuit, ça permettait de travailler autrement le mystère de la nuit. Et voilà, surtout cette idée d'essayer de déplacer le regard par un certain nombre de parties prises formelles dans ce film. C'était important pour essayer de regarder autrement. Et par rapport à la prise de parole dans cette scène en particulier, il est évident que pour qu'il y ait cette liberté et en même temps cette précision, il y a eu un travail en amont. Et au début, on peut se demander s'il y a eu une part de mise en scène ou de construction dans cette scène qui a été tournée. Qu'est-ce que tu peux nous en dire, en fait, pour avoir ce résultat-là ? Finalement, c'est le produit de ce que tu sais, des liens que tu as tissés avec ces personnages, avec ces garçons. Et puis les questions de ce qui se passe au cinéma quand on donne une parole à l'autre et que le travail documentaire se fait. C'est vrai que pour moi, ce film, c'était aussi essayer de créer des espaces de paroles et effectivement d'aller chercher ces paroles qu'on entend peu, qu'on n'entend pas. Enfin, comme tu le disais tout à l'heure, c'est vrai que moi, je viens de la photographie au départ et je suis allée petit à petit au cinéma dans mon travail parce que ça m'offrait d'autres moyens en termes de narration, d'expression, d'autres possibilités. Mais tout d'un coup, c'était aussi la possibilité non plus seulement de donner à voir des visages des personnes, mais de travailler autour de paroles. Et c'était dans mon travail, c'était important parce que je travaillais dans des territoires, on va dire, en marge de gens qui sont souvent exclus des représentations au sens large, mais qu'on appelle des fois les invisibles, mais surtout des gens dont on entend très peu les paroles, qui sont plus parlés par d'autres, par les chercheurs, par les sociologues, par les journalistes, par les politiques, qu'ils ne parlent eux-mêmes, qu'ils n'ont l'occasion de raconter eux-mêmes leurs histoires. Donc il y avait un vrai enjeu pour moi, à travers tout ce travail de recherche aux Mureaux, d'essayer de travailler autour de la parole. Et donc le film, en fait, là on a vu un fragment, mais c'est un film qui est construit par une succession de fragments qui sont autant de rencontres avec des personnages différents, de différentes générations, des habitants de ce quartier. Et avec chacun d'eux, on s'est rencontrés pendant, certains pendant plusieurs années, d'autres pendant plusieurs mois, et je leur ai posé beaucoup de questions, on a beaucoup échangé, de sorte à ce que je... Moi je connaisse vraiment leur histoire pour que le jour du tournage, je puisse les guider, les guider dans la séquence, et utiliser quelque part la mise en scène cinématographique pour essayer de restituer leurs paroles avec une certaine intensité. Je pense notamment à une séquence, mais là qu'on ne voit pas, mais autour du feu avec ce monsieur Mohamed Hossin qu'on voit. C'est des photogrammes du film, donc toutes les personnes qu'on voit sont des personnages aussi du film qu'on voit à l'écran. Et donc par exemple avec ces jeunes qui discutent en bas de l'immeuble, qui parlent du travail de leur père, mais de leur expérience à eux aussi, à l'usine, qui ont ce regard très conscient et très sur la transformation, les mutations du travail, qui nous parlent de la crise, etc. Donc c'est vrai qu'on s'est rencontrés de nombreuses fois avant de tourner cette séquence, que moi-même j'avais fait un travail d'enquête sur ce territoire, sur son histoire. Oui c'est ça, c'est ce travail de recherche, d'enquête, de long terme. Mais après le jour du tournage, leur parole est spontanée, la façon dont ils se sont mis à mimer les gestes de Renaud, c'était complètement spontané dans la séquence. Mais évidemment, le jour où on tourne cette séquence, on se connaissait déjà, on avait déjà beaucoup parlé de l'histoire ouvrière, de l'histoire de leur père. Et moi par mes questions, je pouvais aussi un petit peu les guider. Et ce film, donc là c'est la partie pour le tout, en même temps le film a plein d'autres facettes différentes, plus oniriques, encore poétiques. Ces scènes nocturnes où on ne sait pas si on est sur un volcan ou dans la forêt la nuit. Et cette façon de construire un réel documentaire qui n'est pas le réel attendu, qui est vraiment propre à la pratique documentaire. C'est-à-dire qu'on s'efforce, enfin tu vas, je le dis, mais tu peux le lire tout à fait aussi mieux que moi. Ça demande ce travail de construire un réel qui est plus vrai, plus juste que les attendus. Et ça, ça demande du temps. Et sans cette recherche, est-ce que tu aurais pu trouver cette solution, ces cadres, cette narration ? Non, c'est sûr, la question du temps est fondamentale, et la question des liens noués, de tout le travail de préparation qu'on a fait en amont, ensemble, en amont du film. Alors je ne sais pas si le regard est plus vrai, plus juste, en tout cas c'est un regard, c'est une proposition, même plutôt de déplacer le regard. Et d'essayer de réouvrir, je dirais, quelque part aussi les imaginaires, tu disais qu'il y a une partie assez onirique aussi, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on plonge dans la nuit, et qu'on traverse cette nuit jusqu'à un nouveau jour qui se lève, effectivement, l'enjeu c'était aussi de laisser place à l'imagination, aux rêves des personnages, à leur désir d'expression, aussi pour certains d'une certaine colère, d'une certaine révolte. C'était une des questions, moi aussi à l'origine de tout ce travail, qui était une question autour d'où on en est aussi du politique dans ces anciennes banlieues ouvrières, qui ont été traversées par d'importantes luttes sociales, où on en est de la colère, où on en est de la révolte, j'avais toutes ces questions en tête, mais j'avais envie d'y réfléchir avec les gens, et j'avais envie d'essayer d'utiliser les moyens du cinéma et la mise en scène cinématographique, pour réouvrir, en fait, aussi, effectivement, les imaginaires et ces questions-là, la façon de les aborder. Je propose qu'on y revienne tout à l'heure dans un échange avec la salle, et on accueille Ulrich Leboeuf, qui se joint à nous. Donc, Charlotte. Ulrich. Bonsoir, bienvenue. C'est vrai que, de ce que j'entendais, moi, de la manière de faire indissociable d'une démarche documentaire, qui est celle du temps, de l'immersion, de la compréhension de l'autre, de l'acceptation de soi vis-à-vis de l'autre, et cette écoute partagée, cette découverte mutuelle, parce que c'est vrai qu'on a envie de dire qu'une photographie documentaire, elle ne se fait pas sur l'autre, mais avec l'autre, et que, quelque part, vous êtes tous les deux dans cette dynamique, réellement. Alors, c'est vrai qu'il y a encore une forme de... Voilà, je passe le bâton très facilement à Ulrich, parce que votre pratique est vraiment marquée par ça. Alors, moi, il y a un sujet qui a été extrêmement puissant et qui est bouleversant, et qui a été fait sur plusieurs années, celui avec Amandine et sa mère, donc je vous lance là-dessus, mais après, qui a été présenté récemment par Amnesty International dans le cadre de la célébration des 70 ans des droits de l'homme. Ça s'est passé de cette manière-là, voire au-delà, puisque le sujet, quand même, est la transformation et la photographie agissante sur cette table ronde. J'imagine que c'est le cas pour Manon. Ça a sûrement été le cas aussi, et ce serait bien qu'on y revienne avec la France vue d'ici. On en a un peu parlé, mais alors vous, c'est, j'imagine, assez puissant. D'abord, je m'excuse d'être en retard. Oui. Quelle est la raison ? On voudrait tout savoir. C'est des problèmes d'avion, tout simplement. Et du coup, j'arrive en cours, et puis j'écoute parler, je vois des extraits et tout ça. Et j'y retrouve forcément des similitudes, mais peut-être dans la manière d'approcher les choses, pardon, mais aussi sur des notions de territoire. Puisque, dans ce cas précis, on travaille dans des banlieues qui sont un peu des territoires abandonnés. Et dans le cas d'Isabelle et Amandine, on travaille aussi sur des territoires abandonnés, qui sont des territoires ruraux. Et donc, on n'a pas le même public, le même profil sur place, mais on rejoint la même problématique. On est dans le nord de la France, on est à 30 km au-dessus d'Amiens. On est dans cet endroit où il y avait plein d'emplois, plein d'usines, où tout allait bien, où les transports en commun étaient fournis par l'employeur, par les usines, les épiceries. Et tout a disparu. Et il y a un abandon total des pouvoirs publics sur ce territoire. On le voit avec tout ce qui se passe, avec les gilets jaunes qui arrivent et tout ça. Donc voilà, on est sur ce territoire abandonné. Le projet s'appelle la vallée des oubliés, c'est pas pour rien. Ça, c'est la première image que je fais quand je rencontre Isabelle, qui est appuyée contre le portail. Et on perçoit Amandine, sa fille. Ces images ont 5 ans, à peu près. Je les photographie sur le long cours, en fait. Et c'est vraiment la première image que je fais. Moi, je photographie tout le temps. Je ne prends pas le temps d'amadouer les gens. J'ai un appareil photo dans les mains. Et en leur disant bonjour, je les photographie. Ce qui peut leur faire peur, d'ailleurs. Ce qui peut leur faire peur. Jusqu'à maintenant, personne n'a eu peur. Alors, je pense que l'essentiel dans la démarche, c'est d'être sincère. Et je crois que quand on est sincère, on arrive à faire plein de choses. Donc, peu importe la méthode. Il faut juste qu'elle soit sincère. Et ça passe toujours. Et donc, Isabelle ne m'a jamais vue sans un appareil photo. J'ai un appareil assez discret. Je n'ai pas un gros truc. Je n'ai pas de gilet avec des poches partout. Mais voilà, je photographie tout le temps. Et c'était la première image. Et je lui ai expliqué. Enfin, j'ai passé du temps. En fait, je suis parti dans ce coin-là au départ. Pour faire un travail sur la précarité en milieu rural. Et j'ai passé... J'ai atterri par hasard, comme ça, en écoutant des médecins, des trucs. Dans un village qui s'appelle Berthe-Cour-les-Dames. Et j'ai passé la première semaine, je n'ai pas fait une image. Alors, je ne savais pas du tout comment aborder les gens. Comment s'approcher de la précarité. Comment la photographier. Comment la décrire. Comment la raconter. Donc, j'ai passé une semaine au bistrot. C'était mon meilleur point de rencontre. Et pendant une semaine, je n'ai pas fait une image. J'étais au bistrot tous les jours. Je discutais avec les gens et tout ça. Et puis, j'ai rencontré plein de gens. J'ai vu deux, trois images. Et puis, assez régulièrement, on m'a parlé de cette dame qui vivait à la sortie du village. Un kilomètre à la sortie du village. Que tout le monde connaissait. Parce qu'ils ont été un peu à l'école avec elle quand elle était petite. Mais bon, elle est un peu bizarre. Vous savez, elle boit. Et puis, elle n'est pas très propre quand même. Donc, tout le monde se méfie. C'est un peu la sorcière du village. Et du coup, forcément, ça m'a intéressé d'aller la voir. Et puis, il y a un monsieur qui m'a amené chez elle. La première fois. La première image. Et puis, j'ai expliqué que, voilà. Je voulais photographier, raconter des gens qui étaient dans la difficulté. Et en fait, c'est très facile. Parce qu'en fait, comme personne ne s'intéresse à eux. Quand on va les voir, quand on a une personne dite dans la norme, comme moi, comme vous, ils viennent les voir pour parler. Et bien, en fait, ils ont plein de choses à dire. Donc, c'est extrêmement facile. Donc, voilà. Donc, on a passé beaucoup de temps ensemble. On passe, on se parle. On s'est parlé encore ce matin. Parce que son chien est mort hier. Donc, on discutait. On échange sur tout. Et voilà, c'était à cinq ans. Et donc, j'ai commencé à suivre Isabelle, qui est alcoolique depuis l'âge de 17 ans, à peu près. Elle a 55 ans aujourd'hui. Tout s'est passé dans cette maison. Elle y est née. Elle y a perdu son mari, ses parents. Elle élève sa fille. Enfin, aujourd'hui, cinq ans après, sa fille est partie. L'histoire continue un peu différemment. Sa fille, aujourd'hui, est maman depuis quelques mois. Voilà, j'ai passé du temps. Aujourd'hui, je m'intéresse presque plus... Tout ça, c'est les premières images. Je m'intéresse presque plus à la fille, Amandine. Parce que forcément, j'ai envie qu'on voit là. J'ai envie de voir un peu comment les choses évoluent. Mais si on peut parler de transformation, il s'est passé quelque chose, Amandine. Votre présence a compté. Totalement. Il y a une lettre absolument émouvante. Est-ce que peut-être... Oh, ouais. Non, mais est-ce qu'on parlait tout à l'heure de... Ça, c'est la lettre que ça... Oh là là. On a un exercice, là. Il y a cinq... En fait, c'est quand on a... Il y a quelques mois, pour Amnesty, ils m'ont demandé de présenter ce travail. Puis ils ont produit la suite et tout ça. Et donc, je rappelle Isabelle et Amandine, je leur dis, bon, mais je reviens, je fais des photos. Puis je leur dis très clairement que ces images, elles sont faites pour être vues, pour être montrées, pour raconter et tout ça. Et du coup, Amandine, elle m'a dit, mais moi, je veux écrire une lettre pour l'expo et tout ça. Je lui dis, mais c'est génial. Et donc, elle a écrit une lettre. Après, je vais essayer de vous la lire en entier. Il y a cinq ans maintenant, Ulrich Leboeuf entrait dans notre vie de misère. Il ne fallait pas s'attacher à lui. Alors, j'ai du mal à lire. Je n'ai pas de lunettes. Il avait peut-être l'air sympa, mais ça restait qu'un photographe qui allait gagner de l'argent grâce à notre misère. Je l'ai haï. Comme je haïssais la terre entière de m'avoir fait naître dans cette misère, d'avoir personne pour m'écouter ni me comprendre. J'étais une gamine de 16 ans qui voyait sa mère, ivre, affichée sur de jolies photos. Une gamine qui bossait dur à l'école pour contredire son destin. Je bossais dur car je voulais avoir un bac. Je voulais faire de grandes études. Je voulais pouvoir voyager, élever mes enfants avec des chances que je n'avais pas eues. Je me battais contre ma condition, contre ceux qui voulaient nous conditionner, maman et moi. Et pourtant, une partie de moi savait bien que pour lutter contre cette situation, il fallait l'accepter et la mettre en lumière. Pour lutter contre la pauvreté, il fallait se lever chaque matin avec la rage de vaincre et de s'en sortir. Il ne fallait pas faire comme si de rien n'était, ni fermer les yeux. C'est d'ailleurs ce qu'Ulric a fait en nous photographiant, en la sublimant, en l'éliminant, mais surtout en la vivant avec nous, en devenant un ami, une oreille attentive pour maman, pour moi. La misère, il l'a rendue belle. Et c'est ce qu'il avait, pardon, et c'est ce qu'il a fait à nouveau en revenant cinq ans plus tard avec la même envie de comprendre ce qu'était notre vie, sans jamais nous blâmer d'être pauvre, ni s'apitoyer sur notre sort. C'est ce qu'il a fait en revenant nous voir. Où en sont la gamine de 16 ans et de sa maman, ivre, cinq ans plus tard. Cinq ans plus tard, j'ai eu mon bac avec une mention. Je me suis rendu quelque temps sur les bancs de la fac. J'ai quitté ma maman, j'ai voyagé quelques fois et j'ai échoué aussi. J'ai quitté la fac et le nord de la France, j'ai décidé de travailler quelque temps pour m'en sortir, obtenir mon permis, retourner à l'école. Quand ça ira mieux. Je veux étudier encore et me battre encore pour faire ce que j'aime, aider, écouter et conseiller. Je veux sortir de ma condition dépolable pour vivre comme si, comme je l'ai toujours voulu et aider maman pour qu'elle ait la vie qu'elle mérite d'avoir. Cinq ans plus tard, ma petite maman vit toujours dans sa petite maison, au fin fond de sa petite campagne, entourée de ses chers animaux. Aujourd'hui, c'est à mon tour de l'aider autant que je peux à sortir de sa misère. Elle mène un combat contre l'alcool, contre la pauvreté, avec brio. Elle se bat comme jamais auparavant. ma petite maman ivre a bien changé et la quittée m'a fait comprendre à quel point ça avait été dur pour elle de répondre à mes désirs avec si peu de moyens. C'est elle qui vivait ma misère sur les épaules et me débrouiller seule m'a fait comprendre à quel point c'était dur d'être adulte. Cinq ans plus tard, les oubliés de nos campagnes se battent toujours pour ne pas le rester. Ça n'a pas été simple, il a fallu tomber et se relever. Mais une bonne raison pour lutter plus fort encore est venue au monde il y a quelques mois. Mathieu, mon fils adoré, qui ne vivra pas ce que j'ai dû vivre car je me battrai corps et âme pour tout ce que nous sortions tous de cette situation en retournant sur les bancs d'école. Car non, ce n'est pas parce que on est pauvre qu'on est condamné à le rester. Je le prouverai comme bien d'autres avant moi l'ont fait pour que mon enfant n'ait pas à vivre avec la même boule dans le ventre que j'ai eu durant 18 ans. Et surtout pour que je n'ait pas à vivre qu'il n'ait pas à vivre la misère et qu'elle n'ait pas toujours une fatalité. C'est parfois une bénédiction. Ma misère m'a béni car je sais que grâce à elle j'apprendrai à mon enfant comme ma mère me l'a appris des valeurs qui se perdent l'humanité, l'humilité, la compassion. Voilà, on a écrit ça le 13 novembre 2018. Excusez-moi de l'avoir si mal lu. Mais c'était en fait c'était assez drôle parce que quand je retourne la voir je fais un truc qu'on fait souvent quand on est avec des potes sur Instagram. Vous savez des petites stories avec ses copains et tout ça. Et puis moi c'est devenu des amis donc c'est la même chose donc je fais une petite story comme ça. Et puis chez Nicolas Jiménez du Monde qui m'appelle qui est le monsieur du service photo qui m'appelle et qui connaissait le sujet en amont et qui me dit Ulrich on prépare une page demain sur la précarité en milieu rural je sais que t'es retourné là-bas est-ce que t'accepterais de faire une image pour nous ? Je lui dis écoute je te rappelle tout à l'heure j'en parle à Isabelle à Amandine je lui dis écoute le Monde vient de m'appeler est-ce que t'as envie de dire quelque chose à propos de la précarité et tout ça je lui dis oui je veux parler très bien donc je fais une image et puis on fait une légende avec les propos d'Isabelle puis la photo est publiée le lendemain dans le Monde et puis la photo vous savez elle tourne sur les réseaux sociaux moi j'avais pas fait attention sur les réseaux sociaux du Monde et tout ça et puis moi j'étais là pour plusieurs jours le lendemain je dors jamais rarement chez eux j'ai besoin d'être un peu en extérieur et donc le lendemain je retourne la voir et Isabelle m'a dit mais est-ce que t'as lu ce qui a marqué Amandine je lui dis mais non mais lu où ça elle me dit sur les réseaux sociaux là il y a des gens qui ont dit des trucs pas cool et en fait je vais sur le Facebook du Monde et ils avaient publié la photo et bien évidemment il y a une majorité de commentaires plutôt bienveillants et forcément il y a toujours des commentaires un peu moins bienveillants qui expliquaient que voilà les journalistes les photographes étaient là pour gagner de l'argent sur la misère sur tout ça et en fait j'ai découvert qu'Amandine avait pris la parole elle avait pris la parole à ce moment là et ça m'avait bouleversé j'avais vu que c'était elle qui voilà et en fait le texte a découlé de cette intervention sur le site du Monde où elle s'était énervée en disant mais vous n'avez pas le droit d'attaquer ce photographe qui fait ça et voilà ça m'avait extrêmement touchée et c'est un texte qu'on a lu exposé enfin qui était présenté avec le sujet pendant l'exposition menée par Amnesty donc c'était un peu pour rebondir sur la question de Barbara tout à l'heure sur l'importance des textes qui sont parfois utiles surtout quand ils sont écrits par les personnes en question Ulrich vous êtes également vous répondez à des commandes pour la presse quotidienne nationale internationale donc vous avez une activité de photoreportage de reporteur de photoreporteur et ce continuum comment s'opère-t-il avec cette série avec Amandine et la mère d'Amandine c'est-à-dire comment qu'est-ce qui se passe dans votre énergie dans votre rapport au réel dans la façon dont vous construisez ce réel quand vous passez de la réponse à une commande rapide qui passe par une édition qui passe par un récit ou pas de récit et quand même ils mettent quelque chose un récit quand même même ne serait-ce que dans l'image et puis le travail documentaire qu'est-ce qui s'opère pour vous à ce moment-là pour qu'on puisse comprendre les liens et les différences également après c'est c'est juste une histoire de temps moi humainement je suis le même sur le terrain que ce soit dans l'urgence ou sur un travail documentaire et pour moi le travail documentaire est extrêmement lié à la durée en fait et donc humainement c'est la même chose mais le retour humain n'est pas la même chose c'est-à-dire que ce que les gens me donnent forcément ne sont pas la même chose mais après il faut voilà quand vous dites les gens c'est à la fois qui sont les gens dont vous parlez ? les là Isabelle Amandine son entourage quand je m'intéresse à eux je passe beaucoup plus de temps à parler à être là des fois à ne pas parler à aller faire des courses à acheter à bouffer aller au supermarché à vivre avec eux qu'à photographier même si l'appareil est toujours là voilà mais ce temps-là est extrêmement précieux il y a une image qu'on a vu passer parmi toutes ces images il y a une image où on les voit avec un chamblé il y a un coucher de soleil derrière et c'est une image celle-ci elle a beaucoup tourné puis on m'a dit elle est mise en scène elle avait servi pour l'affiche de l'expo et tout ça mes images ne sont absolument jamais mises en scène ou recadrées en tout cas pour ce type de pratique mais en fait c'est le temps en fait quand on passe du temps on n'a plus rien à faire en fait tout se passe devant nous il suffit d'être là et là mon travail c'est Isabelle c'est Amandine c'est le rapport d'une mère avec sa fille une période de l'adolescence d'une dame qui a une vie compliquée qui vit en milieu rural en fait il y a tout dans l'image d'un coup il y a ce coucher de soleil c'est un jour où je repartais et Isabelle me dit on va se balader au dessus de la maison il y a un chamblé et puis je voudrais ramasser 7 brindilles de blé je crois c'est un porte-bonheur qu'elle voulait m'offrir et on va se balader on marche tous les 3 avec les chiens je photographie en marchant comme d'habitude en discutant et d'un coup il se passe cette scène qui est incroyable où on voit Isabelle on a le sentiment qu'elle a abdiqué il y a quelque chose de très fort sur sa précarité qu'elle porte et sa fille qui est face à la lumière et dos à elle c'est un espèce de tableau qui se met en place comme ça donc en fait le documentaire c'est assez génial parce que quand on a du temps tout se passe devant nous il y a juste à appuyer en fait on n'est pas dans l'urgence de la commande où il faut ramener une image là on l'attend on passe du temps avec les gens et se présente voilà c'est presque plus facile photographiquement merci beaucoup comme il est 18h20 je propose que si vous avez si vous avez envie de poser des questions c'est le moment d'échanger avec nous tous maintenant je profite j'ai déjà le micro juste pour dire j'étais hyper touchée j'en ai pleuré par le texte de cette jeune fille le travail que vous avez fait le travail aussi de Manon Hoth me touche particulièrement parce que j'ai une grand-mère qui est ardennaise et donc je n'ai plus là maintenant mais je sais ce que c'est que les régions sinistrées de France et la misère rurale et c'est terrible et je moi qui travaille dans la mode j'ai des cousins qui voilà éloignés qui sont toujours là-bas et puis aussi parce que je suis issue de la diversité que forcément les banlieues tout ça ça me parle ma question c'était plus parce qu'en effet la problématique des territoires se recoupe dans vos deux travails je trouve que pour celui-là en l'occurrence ça me fait presque penser à la démarche qu'ont les gens de strip-tease quand ils posent des caméras pendant des mois et finalement comment dire l'humanité des gens se révèle juste parce qu'on est présent et on a besoin de rien faire et puis par rapport au travail de Manon Haute moi ça me ça me fait plutôt penser à l'ethnologie participante enfin tout le travail de Jean Rouge que j'adore je suis total fan et je voulais savoir où était le curseur dans votre dans vos travails respectifs entre ces deux approches-là qui sont quand même assez différentes oui il y a une dimension enfin par rapport effectivement Jean Rouge qui a pensé et appliqué l'anthropologie partagée cette dimension et dont parler on disait faire un documentaire c'est jamais sûr mais avec avec des gens donc cette dimension de participation de effectivement de partage et d'essayer pour moi ce qui était important dans tout ce travail au Mureau c'était j'avais des questions j'avais envie de comprendre des choses sur l'histoire de ce territoire et le devenir aussi de ce territoire mais ces questions j'avais envie de me les poser et j'avais envie d'essayer de comprendre avec d'autres avec l'enjeu c'était voilà d'essayer de réfléchir ensemble où on en est à voir comment ces jeunes voient cette histoire pour pouvoir aussi se projeter différemment et donc tout le travail de recherche qui a permis de préparer le film et le film lui-même était une façon de poursuivre d'ailleurs ce travail de recherche c'était c'est fait dans une dimension effectivement participative je ne sais pas si ça répond je n'ai pas très bien compris la question si pour vous il y avait une différence entre l'approche qu'ont les réalisateurs quand ils font de strip-tease quand ils juste ils posent la caméra et l'approche de Jean-Rouche où il y a quand même une mise en scène ou une mise en abîme des personnages qui se racontent qui s'approprient leur propre histoire des fois avec humour même si je devais faire du documentaire j'aimerais me rapprocher plus de Jean-Rouche que de strip-tease mais je trouve ça assez marrant mais il y a un montage parfois parfois ça manque un peu de bienveillance des fois ah oui vous trouvez ? sur strip-tease un petit peu je ne l'ai jamais vu un petit peu mais c'est un avis personnel peu importe et c'est très important pour moi une espèce de bienveillance on a beaucoup de chance de s'inviter grâce à une caméra un appareil photo de s'inviter là où on n'est pas invité c'est une chance inouïe incroyable c'est un prétexte merveilleux de rencontrer les gens et il faut respecter ça il faut voilà voilà j'essaye de le faire on ne se connait pas mais j'ai le sentiment que voilà alors pardon si je vous ai ah non mais pas du tout vous pouvez me dire n'importe quoi moi en l'occurrence je n'ai pas vu la dimension moqueuse mais j'adorerais faire des documentaires et filmer ce serait un truc qui me des fois je peux être frustré des fois oui juste il y a un épisode de strip-tease qui a été tourné au mur qui s'appelle un préfet au champ je crois donc je n'ai pas vu mais moi je voulais revenir sur la question des intitulés et des légendes sur les films qui avaient été évoqués dans la précédente table ronde mais qui revient pour le coup il me semble que ça met en question la notion le cadre et le hors cadre donc on en a rapidement parlé mais je pense que le hors cadre il fait intégramment partie de la photo et que il appartient de fait à celui ou celle qui voit la photo mais aussi à celui qui produit l'image donc comme ça un peu fait le débat tout à l'heure c'est vrai que documenter l'image dans le texte me semble essentiel et et constitutif de la photo enfin documentaire voilà c'était peut-être un peu hors sujet mais on l'a rapidement enfin on en a rapidement parlé là mais je ne sais pas je pense qu'il y a toujours une partie de fiction dans le documentaire c'est mon côté journaliste et non pas photographe ou documentariste mais je pense qu'il est toujours essentiel de dire où ça a été pris et quand ça a été pris parce que sinon c'est susceptible de toutes les interprétations et là c'est la pire des choses qui puisse arriver à la photographie documentaire c'est d'être détourné de sa vérité en fait et donc moi je suis je suis assez et même de plus en plus les légendes j'avais d'ailleurs publié le travail sur la vallée des oubliés sur Mediapart voilà des légendes qui sont longues et qui où il y a du verbatim et où alors on ne raconte pas tout mais on ne laisse pas simplement les gens parce que c'est dans un contexte en fait à chaque fois à côté il y a des articles je ne sais pas bon alors il n'y en a pas sur Mediapart mais il y a des crimes il y a des trucs il y a des matchs de basketball ou n'importe quoi et une photo qui arrive prise dans un contexte comme ça on peut lui faire dire tout et n'importe quoi et bon moi en tant que journaliste j'aime toujours la ramener à son réel enfin là au moins où et quand voilà c'est tout il y a une question encore oui pardon pardon simplement j'ai senti chacun à votre manière dans votre manière d'exprimer la photographie documentaire on sent l'actualité les gilets jaunes justement à travers la France vue d'ici ou à travers les propos au mur ou à travers la souffrance d'Amandine on sent cette transformation en cours est-ce que vous avez la sensation chacun à votre manière que la pratique documentaire est en train de devoir se réadapter pour suivre cette mutation est-ce que ça influence la manière dont on montre ou dont on fait une photographie que ce mouvement des gilets jaunes voilà et vice-versa moi je dirais que ça ne change pas la pratique ce n'est pas le même genre d'image qu'on fait quand on va publier un reportage sur les gilets jaunes avec des images ce n'est pas le même genre de travail qu'on va demander on va demander plutôt à illustrer un papier plutôt qu'à mais ce qui est vrai et moi ça m'a beaucoup surpris quand je maintenant quand j'ouvre le livre maintenant c'est que alors en plus c'est précurseur le temps passé le temps le temps passé avec les gens le temps passé à comprendre à discuter avec l'éditeur photo et tout ça fait que quelque chose de l'air du temps émerge et donc la photo peut être précurseur mais qu'est-ce que je voulais dire mais en même temps le mouvement des gilets jaunes maintenant on en parle comme ça mais il faut se souvenir qu'il y a six mois personne n'avait vu venir mais vraiment personne donc c'est difficile aussi de dire d'abord qu'est-ce que ça va devenir et puis ensuite comment ça va transformer les choses je pense pas que ça transforme vraiment les choses sur la photographie documentaire en tant que telle parce que c'est une autre temporalité du récit en revanche qu'on ait besoin du récit des gilets jaunes sur ce qui se passe aujourd'hui ça je m'en suis tout à fait d'accord faut pas se laisser simplement le discours médiatique ou politique s'emparer de ce mouvement là mais je pense pas que ça soit par la photo qu'on arrivera à toucher quelque chose on touchera quelque chose justement alors je pense parce que j'ai pensé moi à un moment donné à justement relancer une série la France vue d'ici mais la France vue des ronds-points mais justement sur le côté qui n'aurait pas été la France des gilets jaunes mais les gens une fois qu'ils sont qu'ils partent du rond-point où est-ce qu'ils vont chez eux à l'usine voilà partir du rond-point pour aller pour aller où et raconter quoi en dehors de ce qu'on voit dans l'actualité bon c'est un peu compliqué à faire parce qu'on sait jamais si une semaine sur l'autre ça va continuer donc mobiliser beaucoup d'énergie pour quelque chose qui peut-être dans 15 jours sera terminé c'est un peu difficile mais enfin c'était l'idée que j'avais moi par rapport aux gilets jaunes justement de me dire on dit qu'on est là France vue d'ici on est à ce rond-point mais on vous le montre pas on vous montre tout ce qu'il y a autour et les gens chez eux ou des animaux ou des enfants ou des grands-parents ou des je sais pas la vie autour quoi et puis les amours aussi parce que c'est très et on peut prendre le oui oui moi aussi je voulais rebondir bon alors on va être nombreux mais rebondissez on peut peut-être juste rebondir alors Charlotte non mais enfin il me semble justement que les photographes lorsqu'ils ont une pratique documentaire voient ce qu'il peut arriver et je voulais juste citer Vincent Jarousseau il a pas été opportuniste de quelque chose il a juste c'est juste nous qui ne l'avions pas vu avant que voilà c'était juste ce petit décalage que je voulais apporter comme précision oui et c'est la confirmation d'une la confirmation d'une intuition qui arrive avec l'appui de la recherche mais cette intuition elle est étayée quand il explique comment ça émerge comment il a l'idée d'aller plus loin avec la recherche son intuition se bonifie et il a une autre lecture de ce qu'il est en train de documenter non je voulais juste continuer d'abord et sur cette histoire de gilets jaunes ça m'intéresse parce que j'y suis depuis le début qu'il y a 5 ans je travaillais sur la précarité en milieu rural que personne ne sent venir ça mais c'est faux c'est faux ce sont les éditorialistes parisiens qui l'ont pas senti venir ce sont les politiques parisiens qui l'ont pas senti venir vivez en province et vous sentirez les choses comment ça se fait qu'en France aucune rédaction de quotidien national n'est ailleurs qu'à Paris comment voulez-vous que les journalistes français sentent ce qu'il se passe en France c'est le seul pays en France comme ça aller en Italie aller partout donc il y a en effet ça doit changer ce mouvement doit permettre aux journalistes aux éditorialistes je parle même pas des politiques journalistes éditorialistes de se remettre en question de remettre en question leur manière de travailler d'engager des journalistes qui n'ont pas le même profil qui ne sortent pas uniquement de l'école de Lille ce serait une bonne chose travaillons là-dessus remettons-nous en question sur la manière de travailler sur le documentaire et sur le journaliste et sur le journalisme ça devrait permettre ça et ce serait une avancée parce que ça fait moi qui vis en province qui m'attache à ces questions-là je travaille essentiellement pour Libération pas mal pour le monde mais en tout cas pour les Gilets jaunes j'ai beaucoup travaillé avec Libération même Libé qui est un canard de gauche quand il y avait encore la gauche à Libé mais même Libé c'est difficile c'est des copains c'est un journal que j'aime c'est compliqué ils ne comprennent pas ils ne comprennent pas il n'y a pas de Gilets jaunes à Paris il n'y en a pas les 300 mecs qui seront arrêtés quand il y a des casses à Paris ils viennent tous de province il n'y a pas de Gilets jaunes c'est-à-dire que vous descendez en province on en parle tous les jours tous les jours au bistrot tous les jours à Paris ça ne concerne pas donc voilà ça doit changer à ce niveau-là et donc nous photographes nous documentaristes nous journalistes on a intérêt à se remettre en question parce qu'aujourd'hui plus personne ne croit en ce qu'on fait là on est entre nous c'est super on est en train de s'auto-convaincre entre nous mais c'est bien de convaincre des gens pas convaincus d'amener notre manière de faire il y a des talents des savoir-faire de l'engagement il faut peut-être montrer que regagner un peu de la confiance des gens parce qu'en fait tout est perdu et ce qui est dramatique c'est ce que tu soulevais tout à l'heure c'est ces images qui n'ont plus de légende qui n'ont plus rien et qui partent sur les réseaux sociaux et qui seront détournés de la réalité et bien en fait on a beau dire qu'on est contre ça et bien évidemment qu'on lutte contre ça mais ça ça ne nous appartient plus parce que nos images comme les gens ne croient plus en nous ne croient plus aux documentaires ne croient plus au journalisme et bien ces images elles partent sur les réseaux sociaux et ne nous appartiennent plus et puis il y a tout et n'importe quoi donc je pense qu'on doit se remettre en question et ça doit changer les choses ce mouvement oui pour pour continuer un petit peu sur la destination des images tout à l'heure effectivement vous dites de nommer dater bon c'est un grand classique de la presse de quelque chose de publié et c'est tout à fait légitime mais justement aujourd'hui où la presse est quand même pas très friante de photographies payées et de comment et de sortir forcément des bonnes images moi quasiment quand je regarde sur internet donc gratuit je parle pas des fake news et tout je vois des photos plus intéressantes que ce que je vois dans les journaux et surtout la destination qu'il y a aujourd'hui et là je rejoins le travail que vous faites quand une photo n'est plus destinée à être publiée ou diffusée sur le web quand on la met sur le mur quelle statue prend-elle parce que est-ce que là c'est la même esthétiquement est-ce qu'elle tient la même façon sur un mur comment vous percevez vos images quand tout d'un coup on les met sur les murs comme une exposition comme une enfin le terme de comme est peut-être pas juste une oeuvre d'art redonner de la valeur aux documents c'est donner de la valeur à son époque oui mais là justement vous l'isolez il n'y a plus question de raconter des histoires il est enfin je ne sais pas je vous pose la question moi alors de toute façon on aura l'occasion de toute façon de continuer à creuser ces questions qui sont passionnantes et merci vraiment de l'avoir évoqué en cette fin de journée peut-être que Camilo qui pourrait nous donner disons des points de conclusion ouverte de notre journée ce qu'il a pu glaner au cours de ces trois tables rondes consacrées à donc art, science et représentation et images documentaires très bien je vais essayer de faire vite vu que c'est déjà 18h30 peut-être un peu plus alors moi j'ai trouvé plusieurs points intéressants autour des trois tables je vais essayer d'être assez synthétique le premier c'est la question de l'engagement je trouve que c'est une question qui est revenue de manière assez récurrente dans la plupart des interventions comment peut-on s'engager en tant que photographe mais également en tant que chercheur en tant qu'institution et c'est la passe par une réflexion autour des matériels des outils de l'esthétique de l'image des sujets même qui sont traités du public auquel ils sont ils veulent s'adresser et cet engagement qui peut prendre une tournure politique et critique des situations sociales passe également par un deuxième point que j'ai retrouvé de manière assez importante c'est l'action c'est la capacité d'agir c'est en quoi l'image documentaire peut permettre cette capacité d'action et par les interventions qu'on a eues un point important pour moi c'était l'idée de la liberté en fait cette liberté de création l'action passe par avoir cette liberté de création et de proposition des nouvelles narratives des nouveaux récits et donc cela permet également de penser le document au delà de sa dimension indicielle de la photographie et donc cette capacité de parler du réel à partir de différents procédés techniques des différents procédés narratifs qui introduisent par exemple la fiction pour parler du réel permet d'arriver au troisième point qui est celui de la production car voilà on est à photodoc aujourd'hui et l'image documentaire dépend des conditions matérielles des productions des photographies et donc ce qui me permet de parler du quatrième point qui est celui de la collaboration collaboration qui peut se faire avec des structures comme Forum Vie Mobile qu'on a vu ces matins avec des collaborations institutionnelles on l'a vu tout à l'heure avec France 8 ici des collaborations entre chercheurs et photographes curateurs éditeurs dessinateurs qui permettent de parler d'une certaine réalité avec un milieu qui un milieu photographie mais également un milieu de la recherche qui est souvent atomisé et donc on a besoin de se rencontrer et c'est là un autre point important l'image documentaire permet de faire de nouvelles rencontres et du coup des nouvelles manières de produire finalement également la collaboration avec des photographes nécessite une négociation et au moment du terrain au moment de la prise des vues ce qui permet de produire des formes de contrat on l'a vu dans différentes interventions c'est comment on va négocier sa place comment on va négocier le contrat avec les personnes photographiées de manière générale il y a cette question de la temporalité donc de manière générale les travaux qui ont été présentés proposent un temps long donc une temporalité longue comme dénominateur commun de ce qui a été proposé comme image documentaire j'arrive dans cette temporalité pour me permettre de parler de la plasticité donc souvent cette temporalité longue encourage à réponser l'esthétique et la plasticité de l'image documentaire qui fait partie d'un jeu complexe de politiques démonstrations des politiques qui peuvent se décliner au moment du traitement des archives des photographies du film et ce qui permet également de questionner le réel ça a été une question qui est apparue à différentes reprises qu'est-ce que c'est le réel et donc le réel s'inscrit au sein des rapports de pouvoir qui sont complexes et difficiles à cerner et qui sont souvent liés à une politique du sens comment donner du sens aux images qui sont produites et comment rendre tangibles des choses qui parfois sont intangibles ces différents points me permettent d'arriver à un dernier point que peut-être on a traité un petit peu moins et qui pourrait être une ouverture pour des nouvelles rencontres c'est celle de la valeur dont je pense que c'est très important de pouvoir parler pouvoir discuter qu'est-ce qui fait la valeur de l'image documentaire aujourd'hui valeur qui peut venir des outils des techniques de la matérialité de la diffusion de la vente justement du prix financier du public qui va voir qui va partager cela mais également ce qui peut déclencher au sein du milieu et cela me permet de revenir à la question de l'action j'espère que ce sera l'occasion des prochaines rencontres de Photodoc merci merci beaucoup merci à vous tous oui merci à vous merci à vous merci à vous